Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du Bitcoin et des éventuels targets à aller chercher sur le court terme, c'est-à-dire aujourd'hui ou bien encore demain, maximum 48 heures. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Alors le Bitcoin, au moment où je vous tourne cette vidéo, il est 9h40 du matin, on est à 40 800 dollars et je vais vous partager, selon moi, que pourrait-il éventuellement se passer. Alors pour ce faire, je vais me baser sur plusieurs points et notamment ce qui renforcera ces points-là, ce sera la liquidité, les liquidations à aller chercher. Alors, je vais vous montrer tout ça. Déjà, ici, on peut voir qu'au niveau du Fear and Grid Index, on a une légère augmentation suite au pump qu'on a eu hier. On est passé de 21 à maintenant 26. En soi, il n'y a rien d'alarmant. Vous voyez, on est toujours en train de naviguer entre les 30 et les 15 depuis un petit moment. On est pour le moment dans cette phase où on est baissier. D'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'en dézoom, on le sait, de par le passé, investir au moment où le Fear and Grid Index est à son plus bas. Et bien, c'est un achat rarement regrettable. On peut le voir ici, encore là, ici, encore ici. Vous voyez, juin, juillet 2021. On peut le voir aussi, encore là. Vous voyez, janvier 2022, on a une petite remontée. Alors là, c'est peut-être l'exception dans le sens où on a eu une dégringolade. Mais bon, ça ne s'en est toujours pas terminé. Est-ce qu'on va vraiment aller chercher les 26 000 dollars ? Ça, c'est une bonne question. De toute façon, il faut, je pense, analyser de manière journalière, voir ce qui se passe d'un point de vue mondial aussi. Sachant que le Covid a repris en Chine, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais bon, on verra bien ce qui se passe. Il y a déjà quelque chose qui pourrait partir du côté positif pour le Bitcoin. C'est la hausse des taux d'intérêt que Jérôme Poel a annoncé hier. Ce qui pourrait pousser, du coup, le Bitcoin à partir à la hausse. Puisque hausse des taux d'intérêt, inflation, qui dit donc plus d'argent à injecter sur les marchés financiers. Donc, nécessairement, le Bitcoin pourrait avoir de l'impact à la hausse. Maintenant, sur le court terme, parlons de très court terme. On voit ici qu'au niveau du long short ratio, on a 55% de position acheteuse. C'est-à-dire qu'on commence à avoir beaucoup de vendeurs qui s'accumulent. Donc, c'est intéressant parce que si on part aller chercher les 36 000 dollars, eh bien, toutes les personnes se disant, ah, il faut qu'on aille aux 26 000. Encore une fois, si là, on a beaucoup trop de vendeurs, comprenez que les 26 000 dollars, c'est de la même manière que dire aujourd'hui, allons chercher les 55 000 dollars. Tout simplement, pour moi, c'est quasi impossible. Alors, je ne peux pas dire ça en soi. Le truc, c'est que partir en faisant profiter les personnes ayant pris des positions, que ce soit acheteuse ou vendeuse, c'est inacceptable. Si j'avais énormément d'argent et que mon objectif était d'en gagner un maximum, je serais certes très égoïste, mais je vais aussi faire en sorte qu'il y ait une minorité de personnes qui en gagnent, puisque c'est grâce à eux que je m'enrichis. Donc, voilà comment je réfléchirais. Après, je ne suis pas une baleine, mais cela m'étonnerait vraiment que l'on aille chercher soit les 55 000 dollars en laissant toutes les personnes avec ces positions acheteuses accumulées, ou bien même partir aux 26 000 dollars en laissant toutes ces positions vendeuses être accumulées. Donc, je pense qu'on aura des liquidations à aller chercher. Et pour ce faire, on va regarder justement le graphique où les liquidations sont présentes. Et vous voyez juste ici, on a un petit pic à aller chercher jusqu'au quasiment 42 000 dollars. Et puis là, regardez à quel point on a énormément de liquidations à aller chercher jusqu'au 39 000 dollars. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous pensez, et c'est bien de se poser vraiment la question, qu'on va partir tout de suite aux 55 000 dollars sans revenir aux 39 000 dollars ? Donc, voilà. Parti de là, à quoi on peut corréler ça ? Comment on peut se dire, tiens, le Bitcoin, effectivement, il peut retourner aux 39 000 dollars ? On peut se fier également aux dérivés, vous voyez, les options. Et on peut remarquer que demain, on a 17 100 positions avec un Max Payne Price pour target les 39 000 dollars. Donc, là, encore une fois, entre aujourd'hui et ce soir, slash demain matin, il y a de fortes probabilités à ce qu'on ait une descente jusqu'au 39 000 dollars. Déjà, les options. Et puis, on a pu le voir dans le passé. Ça nous a valu de très bons trades. Et puis, encore une fois, ici, qu'est-ce qu'on voit ? On a énormément de personnes, vous voyez, à liquider jusqu'au, je dirais même jusqu'au 37 400, pour vous dire. On a un énorme équal lot jusqu'au 37 300. Mais sinon, aux 39 000, on a déjà beaucoup de personnes. Et puis, on peut le voir par rapport à ce graphique. Vous voyez, je vais vous l'étirer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? C'est que jusqu'au 39 000 dollars, là, il y aurait toutes ces lignes vertes, très grandes, vous voyez, qui représentent, fin de compte, des grands pics de liquidation, à aller chercher. Donc, ça m'étonnerait vraiment qu'on parte tout de suite aux 45 000, 55 000 dollars, sans même avoir été chercher les acheteurs jusqu'aux 39 000 dollars. Donc, maintenant, je vais vous montrer les targets potentiels. Alors déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'encore une fois, nos zones de prix qu'on a placées nous servent énormément. Elles nous servent puisque, là encore, vous voyez qu'on a rebondi sur la zone des 40 700. Est-ce que c'est un hasard ? Je ne crois pas. Nous avons rebondi dessus puisque c'est une zone de prix. Maintenant, on a également cette résistance extrêmement utile aux 41 000 dollars, tout pile, vous voyez, sur laquelle on a rebondi plusieurs fois. Donc, maintenant, voilà ce que je pense. C'est qu'au vu des vendeurs qu'il y a et qui se sont accumulés ici, entre les 41 000 dollars et les 41 200 dollars, je pense qu'on pourrait faire un petit pic de liquidation aux 41 700 dollars. Pourquoi ? Déjà parce que ça correspond à quasiment l'entièreté ou la majorité des personnes en termes monétaires à prendre. Et puis ici, si je reviens sur le graphique de prix, on s'arrêterait pile sur une zone en rouge. Cette zone en rouge, c'est une zone de résistance et de support accumulé. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une zone sur laquelle on aura du mal vraiment à la traverser. Et si je peux corréler tout ça, la zone des 41 700, à quoi correspond-elle ? Eh bien, tout simplement, elle est juste en dessous de la zone d'OTE des shorts. La zone d'OTE des shorts, que j'ai tracée, vous voyez, du plus haut ici, au 45 300, au plus bas, au 37 100. Et cette zone-là, elle intervient à partir des 42 200 dollars. Donc, au grand maximum, on pourrait s'arrêter, selon moi, aux 42 200 dollars. Et pour vous dire, j'ai sur Binance positionné une position short que j'ai mis en ordre de vente. Alors, je vais vous l'afficher du coup ici. Je l'ai positionné aux 41 700 dollars. J'ai mis mon stop loss ici aux 42 400 dollars, un petit peu au-dessus de la zone d'OTE, de sorte à ce que je sois protégé, puisque je sais pertinemment qu'ici, il y aura de gros ordres de vente. Et ensuite, j'ai positionné mon Tech Profit aux 38 700. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, les 38 700, ça correspond, vous voyez, à une grande zone de support. Si je mets le volume profile, vous voyez, lui, il nous dit carrément que c'est autour des 39 000. Donc, moi, je l'ai positionné un petit peu après. À la limite, c'est vrai que j'aurais pu, vous voyez, peut-être le repositionner ici, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, sur la zone des 39 000 dollars, on aura une zone de support vraiment conséquente. On aura peut-être du mal à passer cette zone, comme c'est une grande zone de demande. Et en même temps, je continue sur mes explications. Pourquoi je l'ai positionné aux 38 700 ? Eh bien, tout simplement parce que si je reviens sur mes zones de liquidation et qu'on zoome pour voir où s'arrêtent les pics, eh bien, les 38 700, vous voyez, c'est juste ici. On en profiterait pour prendre vraiment la totalité des personnes à liquider. Donc, voilà les raisons qui m'ont poussé à prendre ce take profit ici. Alors, peut-être qu'effectivement, je pourrais le décaler aux 39 000 puisqu'avant, je me rappelle, il y avait plus de liquidation à aller chercher jusqu'aux 38 700. Mais là, bon, je peux aviser à, effectivement, replacer peut-être jusqu'aux 39 000. En plus, comme on a vu qu'ici, c'était une forte zone de demande, effectivement, ce serait peut-être plus judicieux de faire ça comme ça. Donc, voilà comment, moi, je me positionne. Maintenant, ce n'est pas impossible que le prix n'aille pas chercher les 41 700 et puis alors, ce n'est pas grave. Je n'aurais pas eu mon ordre de vente d'enclencher. D'ailleurs, je vais vous partager un message qui m'a bien fait réfléchir et c'était très intéressant. Je vais vous le lire. C'est de la part de Valentin qui nous met. D'ailleurs, sans ton analyse de la veille, je pense que je n'aurais pas été aussi confiant. Mais tous les éléments concordaient de mon côté comme du tien. Du coup, j'ai foncé. Donc là, il nous parle d'une position qu'il a prise sur le Bitcoin. Et en fait, quand j'ai lu ce message, j'ai réfléchi à ce que, personnellement, je faisais dans le passé. Avant, quand je ne faisais pas de vidéos sur YouTube, qu'est-ce que je faisais ? Je regardais les vidéos des traders ou de ceux qui parlaient du Bitcoin. C'est vrai que ça m'arrivait sur certains altcoins de prendre des trades en fonction de ce que les personnes me disaient. Elles ne disaient en aucun cas d'acheter ou de vendre. Elles disaient vraiment ce qu'elles faisaient. Comme ce que je peux faire pour vous. Je ne vous dis jamais quoi faire. Je vous dis toujours ce que je fais perso. En fait, quand j'étais spectateur de ces vidéos-là, je suivais à la lettre ce que ces personnes disaient parce que je me disais « Mais de toute façon, ce sont des professionnels. Donc, ils vont être gagnants. Je veux dire, ils ne vont pas perdre. C'est impossible qu'ils perdent. Je veux dire, ils ont tellement d'années d'expérience dans le trading qu'ils ne peuvent pas perdre. Donc, moi, j'ai juste à leur faire confiance et puis c'est bon, je gagne. » Sauf qu'en fait, ça ne marche pas comme ça parce que le truc, c'est que moi, je vous dis quelque chose, je l'applique. Mais ça ne veut pas dire que sur l'instant T, uniquement au court terme, ce trade sera gagnant. Là, on parle bien sur une horizon court terme parce que sur le long terme, bien sûr. Je ne vais pas vous faire des analyses Bitcoin pour que vous deveniez perdants. Je n'en verrai même pas l'intérêt. Tout le monde ne réalise pas les mêmes choses comme ce que je peux vous proposer. C'est-à-dire que moi, je vais mettre mon stop loss ici, mais peut-être que vous qui allez regarder cette vidéo, vous allez prendre exactement le même ordre d'achat, mais vous n'allez pas mettre le stop loss au même endroit ou peut-être que vous allez le faire, mais que vous n'allez pas comprendre la méthodologie que j'ai derrière. En plus de ça, je ne vous partage pas les 100% des trades que je réalise. C'est-à-dire que ça, c'est un trade parmi tous ceux que je peux faire de mon côté. Donc, ça se trouve, lui sera gagnant ou il sera perdant, mais à côté, je vais faire des trades qui seront gagnants ou lui sera gagnant, mais à côté, je ferai des trades qui seront perdants. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment faire très attention. Donc, voilà, ça, c'est vraiment ce à quoi je voulais vous dire, vraiment de prendre du recul sur tout ce que je vous montre. Et puis, la dernière chose après, et puis, j'en terminerai là-dessus, c'est que je pense que pour les personnes qui suivent les trades des influenceurs sur YouTube ou même sur Twitter et qui sont gagnants, je crois avoir compris pourquoi vous êtes gagnant, même si peut-être que pour certains, vous ne comprenez pas pourquoi il faut placer à tel endroit ou autre, c'est qu'en fait, vous avez la confiance. Et ça, ça, c'est le plus important dans le trading. Pourquoi ? Parce que vous allez peut-être passer un ordre de vente à 41 700 dollars, vous allez mettre votre stop loss à 42 400 dollars, comme je l'ai fait, vous allez positionner un take profit à 38 700 dollars, comme je l'ai fait, et vous allez foncer, vous allez être serein. Vous en foutez si vous perdez, vous en foutez si vous gagnez. Et ça, ça, c'est le plus important. C'est le plus important quand vous faites du trading parce que la psychologie, je dirais, c'est la clé en fait, parce que si vous êtes sensible, vos émotions l'emportent sur ce que vous faites, vous allez FOMO, vous allez perdre beaucoup. Et tout ça parce que vous avez mis peut-être une somme qui vous dérangeait. Et c'est aussi pour ça que si vous me suivez ou vous suivez quelqu'un d'autre qui vous donne ce qu'ils font, c'est-à-dire des trades, qui vous montrent leur TP, leur stop loss, etc., et que vous mettez all-in, en fait, même en faisant ce genre d'action, ce que moi, je ne ferai pas parce que je sais que je peux perdre ou je sais que je peux gagner. Enfin, voilà, je suis conscient de ça. Donc moi, je vais avoir mon risque management, je vais mettre peut-être 2,5 % de mes positions ou alors, comme dans l'exemple que je vous ai montré, je ne vais mettre que 200 ou 300 euros juste pour m'amuser. mais de votre côté, j'ai des abonnés qui m'ont parlé qui mettaient 20 000, 30 000 euros sur les trucs que je vous montre. Je pense que ça peut changer des vies. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais vous pouvez aussi vous ruiner très rapidement. Et c'est ça que je veux vous dire. C'est pour ça. Vous avez la confiance parce que vous suivez des gens qui font ça tous les jours. Et ça, c'est une superbe chose. Vraiment, c'est très, très bien ce que vous faites. Par contre, méfiance. Si c'est 20 000 euros investis parce que vous avez cru en un youtubeur, que vous pouvez les perdre. Ça, c'est super important. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Je pense que c'était important et il fallait que je le dise parce que des fois, je vois beaucoup de personnes qui se ruent sur des opportunités qui le sont, mais qui peuvent éradiquer leur capital, en fait. Je vais terminer sur une crypto. C'est le ZEC qui m'a été partagé dans le groupe Discord par Léo. Alors, je vais vous retrouver. Il nous l'a partagé et c'est très intéressant parce que, en fait, il nous a montré que le ZEC, moi-même, je n'avais pas vu, en weekly, il est en train de nous faire un W et il nous l'a même confirmé. C'est-à-dire que, vous voyez, là, on a un joli W weekly. Je vais vous mettre en région comme ça, on va un petit peu mieux le voir. Il nous a fait un joli W weekly avec un point bas plus haut que son précédent. On a effectué le rebond. Si je me mets en 4 heures, vous allez voir, ça va être un petit peu plus précis et je vais remettre en bougie comme ça, vous allez comprendre. Vous voyez, par rapport au W qu'on a ici, on l'a retesté juste là, 15 mars. Donc, c'était il y a deux jours. Donc, c'est très intéressant pour ceux qui ont pris des positions ici ou encore juste là, le 10 mars. Je pense que là, vous êtes vraiment bien positionnés parce que là, on a une puissance acheteuse extrêmement puissante. tandis que le Bitcoin commençait à stagner, je crois, ici autour des 22 heures. Eh bien, on a une très jolie montée sur le ZEC. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je pense aujourd'hui du ZEC à court terme ? Je pense que s'il continue sa légère correction qu'on a là, on pourrait redescendre, je pense, au maximum autour des 150 dollars qui correspond à une zone de résistance et de support dans le passé. j'ai fait ça très rapidement. Mais vraiment, à vue d'œil, c'est ce à quoi je m'attends. On pourrait rebondir là-dessus sur cette zone des 150 dollars avant de repartir plus haut. Donc, voilà. Le ZEC, très intéressant comme investissement aujourd'hui. Est-ce que c'est trop tard ? Non. Maintenant, s'il voulait investir avec effet de levier, peut-être qu'il faut être judicieux. Peut-être qu'il faut prendre un peu de recul, faire attention aux éventuels crashs qui pourraient arriver, notamment avec l'impact du Bitcoin. Comme je vous ai dit, pour moi, il pourrait revenir aux 39 000 dollars dès ce soir. La potentielle target pour le ZEC, ce serait les 218 dollars. Juste ici, qui correspond à notre zone d'OTE pour les shorts. Alors, j'ai bien pris à court terme. J'ai pris à court terme puisque c'est vraiment celle sur laquelle on se référera dans un premier temps. Toujours prendre plus pessimiste et après, une fois qu'on l'aura atteint et qu'on l'aura dépassé, la deuxième target, on pourra s'en référer à l'ancien all-time high. Alors, pour ce faire, je vais aller sur un autre graphique. Le all-time high, juste ici. On va le prendre par rapport à là et je vais mettre au plus bas qu'on a connu juste après. Et vous voyez, la prochaine zone d'OTE à aller chercher, ce sera ici, la zone des 504 dollars. Donc, c'est pour ça, pour le moment, mieux vaut être patient, se réconforter avec, vous voyez ici, la première target des 218 dollars. D'ailleurs, j'ai même envie de vous dire, si vous voulez être sûr de vendre au bon moment, je dirais même de se placer aux 212 dollars. 212 dollars, juste ici. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, là, on a une grande zone de demande. Vous voyez, juste ici. Hop, on a une belle zone de support, mais à la fois dans le passé de résistance. Donc, de mon humble avis, il serait plus judicieux de se retirer autour des 212 dollars un petit peu avant. vous voyez qu'on touche la zone de support et de résistance. Comme ça, vous êtes sûr que votre ordre de vente s'effectue. Parce que ce serait quand même dommage qu'imaginez, le prix monte comme ça et qu'en fait, il n'atteigne pas la zone des 218 dollars et qu'il rebondisse comme ça. Vous voudrez mieux prendre ces profits-là. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être réaviser, peut-être que ça fera un énorme W, quelque chose comme ça, pour repartir et aller chercher ensuite la zone des 504 dollars. Voilà ce que je pense pour le ZEC. Puis, il y aurait d'autres cryptos à vous analyser un petit peu dans la journée en plus du Bitcoin puisque je vous fais plusieurs vidéos habituellement. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu, qu'elle aura pu vous apporter un maximum d'informations. Je vous souhaite pour ma part une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.